Salut la team ! Social Lab vous présente aujourd'hui à la découverte du 7e continent. Je suis en compagnie de Laura et Charlotte ainsi que de moi-même Sarah. Il fait beau, il fait chaud et on n'a qu'une idée en tête, les vacances. Et oui qui dit été dit l'envie de renouveler nos vêtements malgré nos petits budgets. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de où vont nos vêtements qu'on jette qui ne sont plus à la mode cette année ? Et bien figurez-vous que la plupart de nos vêtements vont sur le 7e continent et non ce n'est pas une destination paradisiaque mais plutôt l'enfer sur terre. Le 7e continent qui est aussi appelé vortex de plastique se situe donc au nord-est de l'océan pacifique. Le 7e continent c'est en fait une accumulation de tous les déchets que nous avons consommés qui finissent clairement dans les océans. Avec les courants des fonds marins, les vents, tous les déchets se regroupent pour créer le fameux 7e continent. Il représente une surface totale d'environ 1,6 millions de kilomètres carrés, soit trois fois la France métropolitaine. Oulala c'est pas joli joli ça. Bah alors Sarah, t'as fait tes valises ? Bah écoute non, ça ne m'intéresse pas trop, on va demander l'avis de Célina Daniel, étudiante en biologie marine qui va nous expliquer le danger que représente le 7e continent. Salut les filles ! Alors oui, le 7e continent représente de gros dangers pour notre planète. Ah bon ? Lesquels ? Alors notamment avec la faune marine, certaines espèces qui risquent de disparaître. Aujourd'hui, nous estimons que les déchets ont déjà tué 700 espèces différentes dans l'océan. Et qu'est-ce que ça nous fait à nous les humains ? Les poissons qui ingurgitent ces déchets de plastique se retrouvent malheureusement dans nos assiettes et cela a donc aussi un impact sur les humains. Cela peut avoir des répercussions sur le système respiratoire ou une baisse de la fertilité. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ? Alors déjà, il faut faire attention à sa consommation et ne pas consommer plus qu'on en a besoin. Nous devons réduire notre consommation. Et moi qui viens de commander un pull chez Shane ? Oh là là, bah alors ! En plus, Shane est responsable de 22% des émissions de CO2, ce qui est énorme pour une seule entreprise. Eh bien, merci Célina pour cette intervention très intéressante. Moi, je viens de trouver une petite boutique de petits hauts made in France qui est vraiment super. Ah, c'est sympa ça ! Eh bien, figure-toi que c'est l'une des solutions pour stopper ça, car les petites boutiques indépendantes ne pratiquent pas la fast fashion. À part ça, on peut faire quoi ? Nous pouvons adopter la seconde main qui est aussi l'une des solutions car recycler ses vêtements, c'est lutter contre le 7e continent. Ouh, ça fait beaucoup d'informations là ! On va se fumer une petite cigarette ? Eh oui ! On se retrouve le dimanche prochain pour parler de l'impact de la cigarette sur le réchauffement climatique. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux pour plus d'informations ! Merci ! Merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !